du 20 décembre 2020 mesdames et messieurs bonjour et bonne arrivée encore une fois des pistes avec georges et à la la combattante de l'île des pecs georges bonjour et bonne arrivée bonjour juste et bonjour tous les téléspectateurs et bonjour tous les contrôles et nous sommes là encore à l'émission des presque chaque jour une émission régulière pour devoir discuter encore certains points d'actualité et certains points qui équime la politique de la rdc et nous vous demandez bonne écoute in a calmé signalé ce mardi 20 décembre 2020 dans la matinée dans les zones de combat de la région des moulibis et rousse et kéra là nous sommes dans les formats de tongo dans la chefferie des 8 au nord qui vous c'est après en tout cas des affrontements toute la journée d'hier lundi entre les groupes armés locaux et les rebelles diem 23 précisément à moudougou près de moulibis d'après plusieurs sources de la zone les rebelles diem 23 auraient repoussé les maïmaï nyantoura et conserver leur position à rousse et kéra moulibis et tongo un grand nombre de la population et choni et rousse et kéra a trouvé réfugié à moulibis là nous sommes à environ trois kilomètres et une zone occupée par les rebelles diem 23 rapporte et des sources locales contactés par nos confrères de la radio au capi d'ailleurs qui ont relayé cette dépêche les porté-parole de l'armée militaire honore qui voulait l'étendant général l'étendant colonel pardon dit que caïko guillaume n'a ni confirmé ni infirmé ces informations il indique les efforts de ces respecter les cc les faits tels qui est recommandé par les chefs d'état à rwanda mais toutefois ils sont je cite ils sont en droit en tout cas de défendre et de sécuriser la population en cas d'attaqué diem 23 et leurs alliés là j'ai cité lardier fait du rwanda georgie nakalmi signalé ce matin comment vous commenter cela bon en fait je n'ai pas beaucoup à commander mes pandas je réitère certains points où la radio au capi aurait parlé au conditionnel selon les soucis qu'elle a moulibis et autres serait récupérer au conditionnel c'est à dire il n'a pas de certitude mais à ce que nous savons moulibis toute cette partie là est occupé par ce que moi j'appelle des autodéfasseurs les m23 se disent avoir récupéré c'est une honte mais en réalité non et la radio au capi pourquoi la radio au capi a parlé au conditionnel pour des choses qu'il faut préciser à la population vous c'est quoi l'information que vous avez l'information est que tous les quatre villages cinq villages qui ont été passés sous contrôle de l'effort d'essai d'autodéfasse sont toujours entre les mains d'effort dc alors dit que caïko lui n'est pas n'a pas voulu se prononcer là c'est parce que s'il se prononcer on dirait que c'est lui qui aurait violé l'essai c'est le fait mais là il a fallu qu'il se teste comme ça est ce que c'est les fard dc qui les fard dc accompagné des disons des autodéfasseurs ils ont repris ces villages pour faire face et pour surtout répondre parce que ils ont été d'abord attaqués par les m23 les m23 qui voulait traverser pour aller vers qui l'orire vers qui changent de l'autre côté là alors caïko lui voulait maintenant traverser c'était ce que ils ont attaqué se sont croisés à face des fard dc ensemble avec les autres déface et parce que les autres déface et disent que l'air terre ne peut pas quand même être sacrifié comme ça c'est ce que ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont trouvé un feu ils ont trouvé un mur très 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 solide jusqu'au point que leur force est à petite par rapport à la force des loyalistes les villes à leur localité déjà occupé ont été récupérés par les fard dc et assiégé par les fard dc surtout et surtout les autodéfasseurs alors celui qui dit que ce serait encore récupéré par les m23 bon il a le droit de le dire mais il n'a pas raison de le dire parce qu'il ne dit pas la vérité donc on fait dire aujourd'hui qu'il y a une avancée il y a un bon résultat à côté il y a une avancée et même si je ne suis pas habilité à communiquer à la place des fard dc mais à ce que je sache il y a déjà une avancée il n'y a craint il n'y a pas à craindre et d'ailleurs aujourd'hui avez-vous déjà appris qu'ils ont de même repris ils ont encore au congé un seul village non ça fait presque un mois ils sont ils sont au contraire ils sont en train d'être d'être délogé de là où ils étaient déjà ils respectaient l'accord de l'ouanda ils ne respectent pas papa d'image antérieure vous avez vu ce qu'ils ont fait c'est que c'est ça respecter non non dire qu'ils respectent non et par contre d'ailleurs là où ils occupent est ce que c'est leur zone nous ils sont venus ils doivent retourner accepter de retourner d'aller jusqu'à sabigno là les lieux collègues l'avait indiqué mais jusqu'à présent ils ne veulent pas toujours aller là-bas sabigno c'est 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 une zone des gorilles mais ces jours la zone des gorilles signifie quoi si on a indiqué que c'est à sabigno qui doivent être c'était à connaissance des causes et ce n'est pas moi qui l'aurait dit c'était à présenter des chefs d'état quand on dit sabigno c'est à dire que c'est là qu'on a trouvé qu'ils doivent ils doivent être sur une montagne là très froid avec avec des neiges c'est là qu'ils doivent être par retourner pas venir soit à goma ou retourner je sais pas à goma venir faire quoi mais disait très congolais c'est ça des on les prend pour des agresseurs pour venir faire quoi à goma des agresseurs s'ils veulent venir à goma qu'ils formalisent ils ont des documents ils payent les visas ils viennent mais ils sont autour de sa visa c'est à dire que ce sont des agresseurs mais pour être chez soi ils font un visa c'est ça chez soi ou qui vous a déjà dit que quelqu'un comme je vais prendre un exemple comme Willy nous avons déjà le vrai nom de Willy il s'appelle comment il s'appelle Willingman Willingman ça c'est quelle source vous avez dit les noms d'ailleurs famille sa propre famille vous voyez les affachés c'est toujours à transformer même les noms de famille pour des raisons pirent mais c'est Willingman comment vous vous voulez dire que Willingman n'est pas congolais il n'a jamais été il n'a jamais été il n'a jamais été mais quand il était à l'idée de paix c'était congolais il n'a jamais été vous avez toujours dit que tous nos registres nous n'avons jamais vu les noms de Willingman mais dans les photos qu'on voit sur les réseaux sociaux les photos vous savez le monde actuel les photos même on les fabrique mais les photos sont authentiques et genre authentiques comment Willingman n'a jamais été des livres de paix c'est ça Willingman c'est l'offre mais ces noms on a l'impression qu'il n'a déjà traduit ça très vite c'est lui qui comprend ça signifie quoi ça signifie quoi qu'il n'y a pas bon je ne suis pas rwandais attention je ne suis pas rwandais mais on a l'impression que ces noms viennent les deux noms d'ailleurs viennent de l'idée des fesses non consultez vous êtes chercheurs aller chercher aller fouiller aller fouiner vous allez remarquer vous allez vous vous serez en face de la réalité bon peut-être Willingman va nous envoyer ces documents mais tout ce qu'on sait que s'il a répliqué s'il peut me suivre qu'il y réplique non oui qu'il y réplique merci Georges parlons de cette question aussi ça semble être un peu sensible en tout cas le conseil des nations unies va adopter aujourd'hui mardi la résolution conduisant les mandats de la mission de l'organisation des nations unies pour la stabilisation disons la stabilisation aussi en RDC pour une année donc il faut de l'information ici c'est que le mandat de la MONUSCO sera encore une fois de plus renouvelée aujourd'hui mardi en tout cas au sujet du mandat qui s'achève le conseil avait assigné à la mission des priorités stratégiques la protection des civils et l'appui à la stabilisation au renforcement des institutions de l'état et aux principales réformes de la gouvernance et de la sécurité pour ces mandats il faut préciser que la mission avait maintenu un effectif maximum autorisé de 13500 militaires 660 observateurs militaires et officiers d'état-major 991 policiers et 1050 membres d'unités de police constituées il faut préciser que le conseil avait en tout cas également approuvé le déploiement à titre temporaire de 360 membres supplémentaires d'unités des polices constituées en remplacement du personnel militaire comme le proposait le secrétaire général dans ce rapport S-2019-905 pour le contexte il faut préciser que le 18 novembre 2022 la composante militaire de la MONESCO avait déployé 12 531 soldats dont 6% des femmes et 490 experts militaires des Nations Unies en mission du 17 septembre au 18 novembre la MONESCO a effectué 13 déployements d'unités de combat 5 828 patrouilles de jour et 4 594 patrouilles de nuit 5709 patrouilles à mission de longue distance et il faut dire 565 patrouilles conjointes 763 escortes et 4 opérations de reconnaissance aérienne Ces opérations ont aidé à localiser les groupes armés et facilité la conduite d'opérations offensives en vie de restreindre les mouvements de ces groupes armés De son côté, la composante police comprenait 1623 membres dont 1638 membres d'unités de police constituant en tout cas de 39 femmes Alors, M. Jojo, on revient surtout si l'information nous voulons comprendre en tout cas les démissions assignées Ouais, l'essentiel ici est qu'en tout cas aujourd'hui le Conseil des Nations Unies va renouveler le mandat de la MONESCO Voilà, ça sera au cours du Conseil de sécurité qui sera tenu aujourd'hui mardi Oui Mais en tout cas, on voulait comprendre, vous côté l'IDPS, c'est quoi vos analyses ? Est-ce que vous êtes pour ce renouvellement ? D'abord, nous ne sommes pas pour ce renouvellement de ce matin Si jamais le Conseil a... Nous avons toujours déjà notre slogan La MONESCO doit partir sa délai Et d'ailleurs, c'est déjà une demande du gouvernement Je ne sais pas ce que le gouvernement a déjà adressé sa lettre Oui A madame Bindu Keïta Oui Et... Pas seulement ça, même la population de l'Est La population de Goma, de Boutembo, de Loubero, de Ruchuru, de Béni, de partout ailleurs A déjà demandé ce... Ce serait très sa délai Et si le Conseil de sécurité va tenir compte de tout cela Je ne crois pas qu'on puisse encore renouveler le mandat aujourd'hui Parce que tous ces éléments seront d'ailleurs sur table Pour qu'on passe à l'acte de renouveler le mandat Le gouvernement lui-même a déjà demandé D'ailleurs, dernièrement J'ai appris que Blinken aussi a demandé qu'on fasse une réévaluation Une réévaluation de ce mandat De ce délai de retrait C'est-à-dire, certes, surtout notre demande est que ce délai soit réduit au minimum possible De quoi vous rapprochez concrètement à la MONISCO ? Pourquoi vous ne voulez pas que ce mandat soit réel? D'abord, vous-même venez de lire une litanique La MONISCO avec autant d'hommes, avec autant d'opérations Mais là, c'est toujours à s'empirer Mon frère, on vous demande de venir faire tel travail Mais sur terre, au lieu que le travail s'améliore, vous faites maintenant le contraire Depuis que la MONISCO est là ? Combien de guerres, combien d'affrontements nous avons connus ? Depuis 1909, la MONISCO est là On ne sait pas au casque de blague de sa frontière à la place de FRDC, monsieur Georges Effectivement, mais elle est là pour une mission La mission, c'est de protéger les civils Et les civils qui sont massacrés à Kichiche, où serait la MONISCO ? Kichiche ou tu les gens ? Abeni ou tu les gens ? Elle vient protéger qui ? Les civils Quels civils ? La population Peut-être vous, vous seuls ou nous ici seulement Alors à Kichiche ? Abeni ? Aruchuru ? Même certains journalistes comme vous sont abattus à Ruchuru Et maître la MONISCO, réellement, elle est venue protéger les arbres de la RDC ou Koma Même les arbres sont abattis à leur présence Non, ce sont les braconniers Alors, en réalité, MONISCO est venu protéger qui ? Mais on les voit ici circuler Georges dans des blindés, dans des jeeps Et on voit maintenant les gens à Katindo d'être abattis à pleine journée Mais finalement, il n'y a pas de travail de la MONISCO Imaginez ce qui s'est passé de Nirema à Kichiche A Goro à Kichiche, il y a un grand cas de la MONISCO D'accord Maintenant, elle est venue protéger qui ? Donc, en conclusion parce que... Si la Honda était une lance qui peut tuer La MONISCO serait déjà enterrée, même pourrie Oh ! Oui ! Mais ça c'est grave, monsieur Georges Mais comment ? On n'a pas... Bon, quand vous prenez par exemple les statistiques de tuerie à Béni Et à Béni, c'est là qu'il y a un grand contagieux de la MONISCO A Béni Quand vous arrivez à Béni, ma vie vie Vous allez vous étonner Mais parfois les cibiles aussi s'attaquent à la MONISCO Parce qu'on voit la passivité de la MONISCO La MONISCO qui a mission de... Vous me venez de dire qu'elle a mission de protéger les civils Mais les civils sont abattis, tués Et la MONISCO est là et là seulement Même quand vous prenez réflexe chez la MONISCO On va risquer de vous abattre même à l'intérieur du cas de la MONISCO Et est-ce que pensez-vous que si jamais la MONISCO part aujourd'hui Le gouvernement congolais pourra s'en sortir à organiser les élections du 23 décembre ? D'ailleurs je n'ai pas pris un seul euro qui viendrait de la MONISCO On l'a vu par exemple en 2018, ça on ne peut pas nier Même si l'élection était financée presque à 100% par le gouvernement congolais Mais il y a eu des hélicoptères de la MONISCO qui facilitaient le déploiement des kits Et si les hélicoptères de la MONISCO ne sont pas là, les congolais vont les transporter au dos ? Un ! Mais comment ? Les kits de Goma à Walikale et Georges ? Toutes les fois qu'elle est déjà partée à Walikale, vous croyez qu'ils ne sont pas transportés à la MONISCO ? Non ! Je ne sais pas ce qu'il y a à l'Océan Chaque fois que nous nous rendons à Walikale, est-ce que nous allons chercher toujours la MONISCO de nous transporter ? Non ! En fait les élections c'est une question de souveraineté, elle est congolo-congolaise Et MONISCO partir ou ne pas partir, les élections doivent toujours avoir lieu D'ailleurs les élections auraient lieu dans de bonnes conditions si la MONISCO n'était pas là C'est vous qui les dites, merci Georges On s'écoute par, comme on a parlé, on parle des élections, on s'écoute par cette question, ce qui est politique Je vais vous donner mon téléphone, vous allez me lire en tout cas les textes que je vois devant moi Ok Oui Engourager Félix Tisekedi à être candidat à 2023 est anti-patriotique et malhonnête Si vous l'aimez... Prieur il y a... Ah oui Oui Si vous l'aimez, prieur l'interdire de se présenter Il a déjà causé beaucoup de dégâts à réparer Arrêtez de vous agiter En 2024, Fati ne sera pas président de la République, même pas en rêve. Alors, de qui vient le message ? Merci beaucoup. Je vais y arriver, monsieur Georges. Le message, je vous l'avais lu, c'est le message de Séti Kikouni, candidat, président à l'élection de 2018, candidat malhérin. Comment vous réagissez à cela ? Comme vous venez de le dire, il sera encore malheureux. Il est candidat malhérin de 2018. Il est en train de préparer encore son malheur de 2023. Il y a des conseils ici que je voudrais que vous puissiez analyser dans moins de... Je trouve à lui la peur de Séti Kédi. Donc, il a peur de cette candidature qui pèse. Il trouve que si une fois Séti Kédi à côté de moi, je n'ai pas des mots à dire à la population. Et je ne vois pas... D'ailleurs, il est en train de se laver la honte. Il est en train de se moindrir comme... De se ridiculiser comme politique. Quelqu'un qui dit interdire. Est-ce que ça, c'est un verbe à continuer ? C'est ce qu'il méritait ici, Georges, quand il dit... En 2024, Fachi ne sera pas président de la RDC, même pas en rêve. C'est lui qui rêve. Et puis, il ajoute ceci. Il a déjà causé beaucoup de dégâts à réparer. Quels sont ces dégâts-là ? C'est le vous, journaliste. Non, ce n'est pas selon moi. C'est vous, les dégâts. Non. Moi, je ne connais pas ces dégâts. S'il pouvait être en ligne, moi, j'allais l'appeler. Quels sont ces dégâts dont tu fais à l'Igion ? Il est en train de se moindrir. D'ailleurs, je trouve qu'il est en train de minimiser sa politique. Au lieu de dire que Jean-Goura, c'est qu'il est en train de se battre. Comme ça, moi, je vais les battre. C'est ça, c'est ça. Au lieu de dire qu'il va les battre, mais il a peur de lui. C'est l'aide des jeunes influents au Congo, mais c'est genre. Moi, d'ailleurs, c'est... Là, on parle de Seth Kikouni. Quand vous dites Seth Kikouni, c'est de demander à quelques-cinq personnes de Goma, il voudrait... Qui est celui-là aussi ? Oui. Donc, c'est ça, c'est déjà. Mais vous les connaissez ? Quelqu'un qui dit interdire... Mais vous les connaissez avant, vous ? Je connais Seth Kikouni comme un mesquet. Je le répète, c'est quelqu'un que j'ai connu comme un prostitué politique. Il n'a jamais été concerné à sa politique. Tantôt là-bas, tantôt ici. Voilà là où il nous amène. Il n'a jamais été à l'île d'épaisse. Il n'a jamais été à l'île d'épaisse, d'abord. Merci. On ne s'inquiète pas à cette actualité. Moïse Katoumbi, en tout cas, lance aujourd'hui, a ouvert aujourd'hui les travaux de son congrès à Le Goubashi. Les candidats qui semblent faire peur aujourd'hui, les cas de Tshiseké, disent un mot avant qu'on s'inquiète. Hier, je le disais encore, Moïse Katoumbi, c'est la plus simple et légère chose à politique, qui ne peut même faire face, même pas à Julien Paloukou. Oui, moi je vous l'ai dit. Si Julien Paloukou pouvait être candidat et qu'on mette Katoumbi à côté, Julien va risquer battre Katoumbi. Maintenant, quelqu'un comme Tshiseké dit, une machine lourde. Quelqu'un comme Tshiseké dit, un incontournable. Katoumbi n'a pas de chance. Il est déjà malheureux avant même les élections. Vous attendez les élections de 2020. Effectivement. Vous n'allez pas les bloquer, j'espère. On n'allez pas les bloquer. Le galandrier est déjà là. D'ailleurs, moi je l'ai souhaité. D'ailleurs, qu'il se mesure. Qu'on laisse être candidat. Comme ça, il va sentir réellement qu'il n'est rien. Mais toutefois, je réitère quelque chose. Il a double nationalité. Moi je l'ai appris à la radio BBC, à Kisoyer, on a dit « Anamapacha yaouraïa ». Non, ça c'est l'idée de presse. Non, j'ai dit à la radio BBC. « Anamapacha yaouraïa ». Donc, il a une nationalité jumelle. Alors que notre réconciliation est claire là-dessus. La nationalité congolaise, elle est inexclusive. Mais Katoum, tantôt italien, tantôt zambien, tantôt... Mais finalement, il est qui parce que vous les collez, c'est vous qui les dites, tantôt congolais, tantôt zambien, tantôt israélien. Je connais Katoum. Oui, comme qui ? Donc, maman est zambien, papa est juif, et femme est burundaise. Alors, moi je ne sais pas le situer. À moins qu'il ait demandé déjà toute la nationalité congolaise par acquisition. Mais c'est Fatih qui est la même amener au pays quand le PESAC a été bloqué. Comme lui, il s'est réclamé très congolais, Fatih lui, il aimait beaucoup. Vous de qui, il ne va pas le bloquer ? Fatih ne peut pas bloquer quelqu'un. Fatih ne bloquera personne. En tout cas, Fatih ne bloquera personne. C'est seulement la loi peut bloquer quelqu'un. N'est-ce pas ? Fatih, lui... Mais Fatih peut être bloqué aussi par la loi. Ah non, il est le garant. Il est le garant, mais il n'est pas au-dessus de la loi. C'est lui qui nomme les juges, M. Georges, je vous rappelle, c'est là. À partir de la loi. Cette loi, il est au-dessus ? À partir de... Comme fonction, il a la fonction de nommer les gens à partir de la loi. Il ne va pas nommer tous les candidats qui ont été... Si la loi est trouvée que Kaltoum n'est pas en ordre d'être candidat, là, ça n'est pas Fatih. Bon, la loi pour l'opposition. Merci, Georges. Merci d'avoir été là. On ne sait que tu peux avoir votre numéro de téléphone. Oui. Nous sommes à contact au numéro 243-979-27-31-68. Merci. Fait de cet entretien, merci de nous avoir regardé, mesdames et messieurs. Nous vous disons bye bye. Bye.